... Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sports 2S. Nous sommes lundi ce soir. Ça fait beaucoup de plaisir que j'accueille un invité de marque. C'est un confrère pour commenter les actualités fortes. Alors, il s'agit de Vier Dabo, qui est journaliste sportif. Vier, bonsoir. Bonsoir, Kandé. Bonsoir, chers auditeurs. Voilà. Merci, chers téléspectateurs. Téléspectateurs. Voilà, c'est pas grave. C'est du pareil. Alors, de toute façon, on est écouté ici sur 88.4 FM. Alors, beaucoup de sujets, je le disais tout à l'heure, qu'on va aborder ce soir. On reviendra sur la remise du drapeau au Lyon du football par le chef de l'État. Puis, c'était avant leur départ pour d'abord l'Espagne pour un camp d'entraînement. Ensuite, l'Égypte au Caire, plus précisément pour la Cannes. Nous reviendrons également sur la cérémonie de revoir organisée par Orange et dédiée au Lyon. C'était à Sali Portudal. La Coupe du monde des U20, les Lyonseaux sont out. On en reparlera. La finale de la Coupe du Sénégal remportée par Tenguec FC face à l'Union sportive de Gorée. Et puis, le panel de l'Association nationale de la presse sportive sur les échecs répétés du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations de football. On parlera également de basketball avec l'Afro Basket 2019 en dame qui sera organisée au Sénégal, vous le savez. Et puis, vous savez également que la Coupe du monde de basket masculin était au Sénégal. Voilà, entre autres faits marquants que nous allons aborder ce soir au cours de ce numéro de Sport 2S. Et c'est tout de suite après le jingle. On démarre donc par un flashback sur la cérémonie de remise de drapeau au Lyon du football avant leur départ pour le camp d'entraînement en Espagne. Puis, le Caire où s'ouvre la Coupe d'Afrique des Nations de football le 21 juin prochain. Avant de leur remettre le drapeau, le chef de l'État les a adoptés en quelque sorte à travers son discours très motivant. Mosso Chouaji par exemple, vous avez tout ce qu'il faut pour entrer dans l'histoire, a dit le président Macky Sall. Alors, on revient également, notamment plutôt sur les moments forts de cette cérémonie de remise de drapeau avec Fatima Silla et Pape Samp. Une remise de drapeau sans protocole ni folklore, à part l'exécution sommaire de l'Homme nationale par la fanfare. Macky Sall est allé droit au but en prononçant son discours. Une équipe, c'est enfin une force de caractère, un engagement patriotique et un mental d'acier. À talent égal, c'est la volonté d'aller jusqu'au bout de l'effort qui fera la différence. Cela exige un instinct de compétiteur, un « fighting spirit » pour tout dire d'emba dière. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette rupture sur le déroulement de ces événements de remise de drapeau, pourtant folklorique, de par le passé ? Pour d'autres personnes averties, cette fermeté du président, c'est pour faire comprendre aux lions que ce dont on attend d'eux, c'est le sacre. Et le ton du chef de l'État semble le confirmer. « Quand vous descendrez sur le terrain, souvenez-vous de la devise nationale, un peuple, un but, une foi. » Jouez pour le peuple. Marquez autant de buts possibles. Et surtout, ayez foi en vous-même. On dit qu'avec la foi, on peut soulever des montagnes. Alors, avec la foi, on peut certainement soulever des coupes. Pour couronner le tour, une victime de guerre, l'usage de ses bras, une façon de les galvaniser. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs. C'est vraiment encourageant de partir à la Cannes avec une cérémonie et des encouragements comme ça. On doit s'en servir. Son discours était plein de bon sens. On doit s'en servir. Oui, c'est un discours qui nous a tous touchés, je pense, avec des mots et des paroles très sensées. On doit s'en servir pour aller loin dans cette carte du sujet. Le président a eu des mots forts à nous de montrer sur le terrain. Je pense qu'il n'y a plus besoin de parler, il faut montrer les choses sur le terrain. Le Sénégal favori ? Je ne sais pas si vous le dites, j'espère que le Sénégal fera une grande canne, c'est le plus important. Il faut arrêter de parler maintenant et montrer tout sur le terrain et amener ce trophée. Qu'est-ce que vous dites à ces techniciens qui considèrent le Sénégal comme favori pour cette carte ? Le favori, ça reste sur le papier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, il faudra le prouver sur le terrain parce que toutes les équipes se valent et toutes les équipes sont là pour essayer de gagner ce trophée. Maintenant, il faudra bien se préparer, avoir peur de personne, mais respecter toutes les équipes. Les Lyons sont présentement en Espagne pour la deuxième phase de leur préparation. Alors, Vio Dabo, que vous inspire le discours du chef de l'État avant le départ des Lyons en le remettant le drapeau du Sénégal ? Oui, merci Adama. Donc, le chef de l'État, il est dans son rôle de premier supporter de l'équipe nationale, en tout cas de l'ensemble des équipes nationales du Sénégal. Le discours ne pouvait être autre qu'un discours de motivation. On sent dans son discours qu'il a aussi envie que les joueurs ou que le Sénégalais lambda, qu'enfin le Sénégal puisse brandir ce trophée continental, tant qu'on va être en tout cas en football. Mais Adama, permettez-moi de partager une préoccupation personnelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le format de ces remises de drapeau ? Finalement, quel sens ? Est-ce que ça n'a pas été banalisé ? Parce qu'en pleine cérémonie, c'était la décontraction. Même si l'autorité a voulu un cachet solennel, mais en retour, ceux à qui le discours était destiné, ceux à qui la cérémonie était destinée, on sentait une certaine décontraction sur leur visage, leur manière d'être. Je me dis, est-ce que ce n'est pas le moment de revoir ? Est-ce que ce n'est pas devenu banal ? Chaque fois qu'on va à une compétition, on prend le drapeau. On rend les honneurs avant qu'on nous fasse rêver. Moi, je pense que c'est le contraire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir penser à faire le contraire. Le président Macky Sall, peut-être, ou le ministre des Sports, pourquoi organiser une cérémonie protocolaire de remise de drapeau à des guerriers qui vont sur le champ de bataille ? On l'a fait depuis 1960. Pourquoi ne pas changer ? Pourquoi ne pas changer ? Jean Goukoupa, il y a un de nos douains ici, un douain sec, qui me disait, mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer, par exemple, que le président se déplace vers la tanière, leur dit, je suis venu vous, motivé, aller ramener de la coupe, et après je vous reçois au palais, par exemple. Mais oui, moi, j'adhère parfaitement. C'est la conception que je commence à avoir de la chose. Le président, qu'il se rende sur le terrain, au stade Leopold Senghor, à Djambar, dans la tanière en tout cas, il leur porte un message à huis clos. Écoutez les gars, on vous a toujours donné le drapeau devant tout le monde, mais en retour, on n'a pas eu ce qu'on veut. Je viens, je vous trouvais dans votre milieu naturel, je vous porte le discours et je vous donne votre ordre de mission. Maintenant, si vous revenez avec, comme il l'a dit, si vous revenez, la Teranga vous trouvera. Il n'y a pas Teranga plus haut au Sénégal que le chef de l'État à vous remettre le drapeau. Mais on vous donne la Teranga avant d'aller gagner. Non, en fait, finalement, ça devient banal. Ces garçons, ils ont tous au moins pris trois fois ce drapeau. Qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça a impacté sur le résultat ? Non. Donc, je pense qu'on doit diagnostiquer la chose à tous les niveaux. Donc, il ne faut pas banaliser les institutions. En tout cas, la réflexion est là, elle est ouverte. On lance ça comme ça. C'est bien d'avoir signalé sa vieille. Alors, juste rappelez que le président a dit quelque part, alors, laissez la Teranga à Dakar et ayez en bandoulière, en mental d'acier et en esprit de gagneur. Alors, en principe, pas de pression, c'est le dit comme ça. Laissez la Teranga ici et ayez en bandoulière, en mental d'acier et en esprit de gagneur. Peut-être, on peut les motiver, mais en ne mettant pas la pression quelque part aussi. Mais le président, il a été beaucoup plus guérié que d'habitude par rapport à ses discours qu'il tenait aux sportifs. Déjà, le symbole, même le cadre, le cadre qu'il recevait, il a changé de cadre. Le protocole a changé par rapport à ça. Il a amené aussi un mutilé de guerre. Donc, c'est un soldat. Pour le riz, ce soldat s'est battu pour la nation. Et aujourd'hui, vous avez vu, il était prêt à tout. Soyez prêt pour tout. Le discours, il est diplomatiquement musclé. Donc, il pense que, comment dirais-je, il faut passer sur un terrain beaucoup plus rigueux pour que le message passe. Il a compris que, bon, c'est peut-être au plan mental que ça pêche un peu. Moi, je me pose souvent la question, et je le dis tout le temps aux gens, je constate qu'en sport, en général, chaque fois qu'on dit que c'est décisif pour le Sénégal, on ne passe pas. Et c'est dans toutes les disciplines, et depuis quelques années. Donc, après, c'est la superstition. Les gens pensent que l'équipe est maraboutée. Mais moi, je pense que non. C'est la structure mentale des sportifs sénégalais qu'il faudra revoir. Le développement du flot n'existe pas chez nous. Alors, cette émulation qui permet aux sportifs de se surpasser, d'aller au-delà de ses capacités, quand on en a besoin, en tout cas, on ne le voit pas. Je ne vais pas anticiper avec les U20, mais les exemples ne manquent pas. Chaque fois que c'est décisif, c'est au mental, on dirait que ça ne va pas. Voilà. En tout cas, on a vu quelques extraits. Je pense que c'est diplomatiquement un discours musclé, comme vous l'avez dit. Alors, quelques extraits de ce discours, on va revenir très rapidement. En passant, il dit, à talent égal, c'est la volonté d'aller jusqu'au bout qui fait la différence. Absolument. Ensuite, il dit, le parcours enviable ne vous octroie pas forcément le statut de favori. Rien n'est gagné d'avance. Alors, c'est une façon peut-être de ne pas, disons... S'enflammer. Voilà. De ne pas... De dire au lion, ne tombez pas dans l'euphorie. D'euphorie, oui. Parce que enviable ne vous octroie pas forcément le statut de favori. Oui, tout à fait. Pas dans l'euphorie, mais quand même, et à l'esprit que, à chaque fois qu'il y a chance égale, force égale, c'est tout simplement le talent qui fait... C'est aller jusqu'au bout, plutôt, qui fait la différence. Mais oui, mais le président a tellement raison en disant... En rappelant au lion d'abord leur performance. C'est-à-dire, meilleure équipe africaine depuis deux ans, qualification sans faute, mondialiste. Il rappelle qu'ils ont la capacité d'aller au-delà de ce que les gens espèrent d'eux. Maintenant, le reste, il se joue où ? C'est là où le président a pointé du doigt l'aspect mental. La différence est à ce niveau. Il reste humble. C'est une force de caractère mental aussi. L'humilité, c'est... Quand on n'est pas humble, on a tendance à négliger, à minimiser son adversaire. Il ne faut pas se tromper. Au niveau de la canne, c'est les meilleures équipes. Le président, il a dit d'ailleurs, les meilleures équipes du continent qui se croisent là-bas. Donc, on est meilleur que personne. C'est vrai que les performances sont favorables, mais on va à cette canne à chance égale. On a les hommes pour aller au-delà. On a le droit d'espérer la Coupe d'Afrique. Mais il ne faut pas avoir la prétention de se dire, on va gagner la Coupe d'Afrique. On a le droit de rêver. Et le rêve est permis pour le chef de l'État, qui pour lui, le Sénégalais, doit être le meilleur partout. Même si on doit faire un concours de sommeil, le Sénégalais qui se présente doit être le premier. Donc, c'est tout à son honneur de vouloir galvaniser les ambassadeurs du football sénégalais à cette compétition. Moi, je pense que, je ne sais pas si c'est votre avis, mais les joueurs devraient avoir ce discours en bandoulière, comme ça est sur les réseaux sociaux, en Espagne, au regroupement, au Caire, quand la compétition va démarrer. Ils devraient revoir ça de temps en temps, ou ramener ça dans leur tête, parce que ce discours, à mon avis, doit pousser les lions. Autant ils doivent être prudents, ne sous-estimer personne, autant ils doivent se surpasser quand il le faut, pour aller au bout, pour répondre aux attentes. Le discours, il est tellement pertinent. Moi, si je devais rajouter quelque chose, vous avez parfaitement raison, Kandé. Je pense qu'il faudra heurter la conscience de cette délégation. Je ne parle pas que des joueurs, de la délégation dans son ensemble. Que ce soit les journalistes qui partiront, que ce soit les administratifs, que ce soit les joueurs qui seront sur le terrain. Il faudra heurter. Vous allez peut-être être envoyés par deux STV. Dans la maison, il y a certainement des postes de dépense qui ont été occultés pour vous permettre, vous, d'aller couvrir. C'est un privilège pour un journaliste d'aller couvrir un événement de cette envergure. Le footballeur, le président ou le ministère des Sports a certainement fermé le rubinet quelque part pour leur permettre que ces quelques gouttes qui tomberont, qu'ils soient dans des conditions de performance. L'administratif qui part, il a son ordre de mission. Certainement, on aurait pu acheter du carburant pour aller arroser la pelouse du stade Léopold Senghor. Le supporter. Voilà, le supporter, l'État a dû fermer le rubinet quelque part pour leur permettre d'y aller. Donc, c'est l'ensemble de la délégation qui doit prendre conscience. Pendant ce temps, il y a dans le coldat profond, dans le tambat profond, il y a nos consœurs, il y a nos sœurs, il y a nos mamans qui font des dizaines de kilomètres pour aller puiser de l'eau. Cet argent qui est injecté pour la canne, de manière générale, 2 milliards ou 3 milliards de budget, ça aurait pu permettre de forer des puits pour permettre à ces familles de vivre. Je pense que ça, c'était des images fortes qu'on doit diffuser. Qu'on aille, par exemple, on a des images d'inondations, on a des images d'abris provisoires pour l'éducation, on a des images de femmes qu'on transporte sur des charrettes pour aller accoucher. Ça, c'est des Sénégalais qui ont aussi le droit de vivre de manière très, 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 très sereine. Qu'on pointe le doigt, qu'on sensibilise. Parce que moi, je crois qu'on a deux types d'internationaux. Ceux qui sont nés ici, qui ont grandi là, et ceux qui ne sont pas nés ici et qui sont coupés des réalités profondes de ce pays. Donc, le discours, on doit heurter. On a les talents sportifs pour ça. Qu'est-ce qui manque à notre équipe ? C'est cette force à se sublimer. À se sublimer. Comme le président l'a dit, à force égale. C'est au mental que ça va se jouer. Et ce n'est pas un discours. On ne se met pas sur les réseaux sociaux pour dire, allez, les gars, se motiver. Non, ça doit se lire, se voir. Oui, se voir, absolument. Et le Sénégalais est tellement conscient de ça que quand son équipe d'Embedjer, tout le monde, même malgré le résultat, tout le monde est satisfait. Mais je pense que cette canne, elle est très décisive pour cette génération. Absolument. Elle est très décisive pour cette génération. Elle est très décisive. En tout cas, il a raison de le citer comme ça. Les journalistes, les supporters, les administratifs, les joueurs, les techniques, tous seront sur le champ de bataille pour honorer le Sénégal. Chacun dans son domaine doit faire de sorte que les Sénégalais soient satisfaits de ce qu'ils font. Nous, les journalistes dans notre mission, les joueurs surtout sur le terrain, les administratifs dans l'encadrement, les techniques aussi dans l'encadrement technique, les supporters, aller jusqu'au bout, accompagner les lions, et puis les lions aussi sur le terrain. Donc, se surpasser, montrer aux Sénégalais qu'ils ont envie qu'il y a la amie qui est là, aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire. C'est comme ça seulement qu'on pourrait tirer notre épingle du jeu tous ensemble. Alors, nous allons passer à une autre étape importante avant le départ de l'équipe nationale du Sénégal pour la canne. C'est la cérémonie de revoir aux lions organisée par le sponsor Orange, sponsor des lions, sponsor aussi de 2SV et de tous nos programmes, parce que je rappelle, 2SV a concocté un programme spécial pour les téléspectateurs. Et Orange fait partie des sponsors qui vont nous accompagner. Alors, c'est déjà acté. Alors, donc, cette cérémonie de revoir de Orange aux lions, c'était à Sali-Portudal, tanière des lions. Il y avait aussi notre équipé, Fatima Asilda et Pape Samba, pour suivre la dernière séance d'entraînement des lions et puis ensuite, aller à l'hôtel voir un peu cette cérémonie. On va voir donc ces deux étapes. D'abord, les entraînements à Sali, ensuite, à l'hôtel des lions, la cérémonie de revoir de Orange à l'équipe nationale. On voit ça. Le groupe se sent très bien. Tout le monde est content de se retrouver pour jouer cette compétition importante pour nous et on va très bien se préparer pour commencer cette compétition. On ne se met pas la pression. On va aller là-bas avec l'envie de gagner tous nos matchs et essayer de faire une bonne canne et Inch'Allah, on fera quelque chose de bien. C'est toujours un plaisir de représenter le Sénégal et surtout la canne qui est une compétition internationale. Donc, ça fait vraiment plaisir. Les Sénégalais nous attendent fort et je crois qu'on est prêts pour faire le défi d'Ish'Allah. On a une bonne équipe et les autres équipes africaines aussi sont bonnes. Mais on a la tête aux épaules. On essaiera de faire mieux que la pour du monde. Je voudrais au nom du président Senghor empêché, retenu par l'Assemblée générale de la FIFA, vous dire, madame, que vous êtes chez vous. S'il y a des partenaires qui disent qu'ils sont des partenaires des grands événements, Orange, c'est le partenaire de tous les événements. Nous vous avons vu quand nous traversions le désert et nous pensons que nous sommes au bout du tunnel. nous vous avons vu à chaque fois que nous avons eu besoin de vous. À chaque fois que le football sénégalais a besoin de partenaires, s'il y a un seul qui répond, ce sera Orange. Et c'est pourquoi, au nom du comité exécutif de la Fédération, je voudrais vous en remercier. Et cette cérémonie que vous dédiez aujourd'hui à nos joueurs nous va droit au cœur. Ces joueurs aussi sont conscients que vous nous avez accompagnés du début jusqu'à nos jours. Il nous reste, c'est vrai, cette consécration que nous attendons tous et pour laquelle nous prions tous. Nous pensons que la main dans la main, joueurs, sélectionneurs, direction technique, comité exécutif, fédération de football, journalistes, supporters, partenaires, si nous nous donnons la main, il n'y a rien qui ne sera impossible au cœur. Cher Lyon, cher Génie Ndiaï, bonsoir, ainsi que tout le staff médical et technique, j'ai presque envie d'en citer quelques-uns mais je ne me le permettrai pas au nom de Koulim Djoum, donc bonsoir à vous tous. Chers partenaires, chers invités, quel plaisir de nous retrouver encore une fois ici ce soir à l'aube d'un départ à l'occasion d'une grande messe du football africain, un rendez-vous que nous nous permettrons de prendre à la veille de chaque départ pour vous transmettre le message du directeur général de Sonatel, M. Sekoudramé, qui vous transmet donc tous ces messages d'encouragement, ces voeux de réussite et vous réitérer en tout cas toute la passion que nous avons à Sonatel d'accompagner donc cette très belle fédération et par ricocher donc nos lions. Donc c'est tout naturellement avec un grand plaisir que je suis ici représentante du directeur général de Sonatel avec toute l'équipe qui ne ménage aucun effort de jour comme de nuit pour vous permettre justement de continuer à oeuvrer et à développer donc le sport du Sénégal et plus particulièrement le football. En effet, vous l'avez dit cher Président, cela fait plus de 20 ans que nous accompagnons le football du Sénégal. 20 ans que nous faisons vibrer la passion du foot de nos chers clients et de nos fans. 20 ans que nous sommes aux côtés de la Fédération Sénégalaise de football. 20 ans que nous sommes avec l'écosystème du football pour justement apporter donc notre pierre à l'édifice et au développement de ce cher sport et plus particulièrement du football. Donc, M. le Directeur Général me charge de vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes à vos côtés pour enfin, comme vous le disiez tout à l'heure, aller chercher cette sacrée dame coupe qui nous manque et dont tout Sénégalais aujourd'hui rêve et nous vous réitérons ici toute notre disponibilité bien évidemment donc à accompagner ce noble projet et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs pour ne pas être trop long puisqu'il fait quand même un peu tard que nous avons proposé de vous présenter comme nous avons l'habitude de le faire, la campagne que vous allez voir donc sur l'écran derrière moi. Il s'agit donc en fait de la campagne de communication qu'Orange a développée justement pour accompagner en fait notre cher footballer. Ils ont toujours été présents dans le cadre de leurs responsabilités sociétales d'entreprise et ce n'est pas seulement pour la presse sportive que Orange fait beaucoup d'activités parce que nous sommes journalistes nous savons très bien que dans le cadre de leur RSE tout le monde voit aujourd'hui ce qu'ils font au niveau des hôpitaux ce qu'ils font au niveau de l'hydraulique j'en passe. Ce n'est pas aussi faire de l'audation ça fait partie aussi de notre métier de relayer l'information juste et vraie. Je dirais également qu'on ne devrait pas non plus perdre vie que si nous voulons développer le sport fondamentalement il faut qu'on fasse comme les autres. La première rentrée de fond que ce soit au Sénégal ou ailleurs dans le monde sportif c'est les droits de télévision. La deuxième c'est le sponsorisme et Orange est le champion de sponsorisme dans le sport de Sénégal. Nous avons l'idée du sentiment de bonheur et du plaisir que nous anime aujourd'hui en assistant à cette belle manifestation organisée par notre partenaire Orange je dirais même partenaire du sport Sénégalais Sénégalais tout à l'heure M. le Président l'a dit je pense que nous-mêmes nous l'avons l'intérêt de le dire parce que nous l'avons remarqué Orange son atel Orange était là au moment où personne ne croyait à ce football Orange était là déjà je ne trouve pas les mots mais je vais essayer de voir aujourd'hui ça devient un exercice pour nous à chaque veille de manifestation internationale au lieu de l'international Orange nous évite à ses côtés et procède à un rutiliel qui consiste à nous accompagner dans le cadre de nos missions d'accompagnement des équipes nationales du Sénégal je peux vous dire qu'on a gagné avec l'équipe nationale avant que nous nous sommes venus je peux vous dire que nous sommes supportés pour qu'elle nous sommes en nom de nos staffs techniques en nom de nos confiés et à mon nom propre nous sommes tous les gens d'accord merci 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 Donc aussi, vous êtes à nous de la prière. InshaAllah, si vous l'avez dit de faire de la vie, moi, mon fils, j'ai été là et j'ai été là pour vous dire que nous aions dit de la vie. Parce que c'est ce que je te dis. Nous n'avons pas « Sénégal » comme si tout le monde ne se dit de faire de la vie. Nous avons fait la force. Nous voulons les voir. Chassons une bonne chose. InshaAllah, si vous l'avez dit de la vie, là il ya le dernier mai lougat sur l'organisation du sénégal aussi qu'il pleut qu'il vente dans les moments de douleur dans les moments de bonheur vous avez toujours été avec nous vous avez toujours eu confiance en vous et vous avez toujours répondu présent et je crois que ça c'est une forme de fidélité de votre part souvent les sponsors c'est quand ça marche mais quand ça marche pas on les voit pas il fuit mais vous êtes là vous avez toujours été là et je suis sûr que vous continuerez toujours à être merci pour votre accompagnement merci pour tout ce que vous faites pour le sénégal pour le sport sénégalais pas seulement pour le football mais pour le sport sénégalais donc nous ne pouvons seulement que vous vous remercier vous dire vraiment qu'on continuera à nous battre à être à la hauteur nous savons que la tente est énorme et immense mais on n'a jamais été aussi fort aujourd'hui nous nous sentons costauds fort et nous sentons tout un peuple derrière nous et on sait que voilà vous avez vous l'avez évoqué tout à l'heure le mondial y 20 on va en arriver puisque les lionceaux sont donc tombés finalement un quart de finale comme on le voit sur ces images alors le sénégal a été battu par la corée alors donc c'est dans la série de tir au but de 3 contre 2 je rappelle que la fin des 120 minutes le score était donc trois buts partout un match à rebondissement plein de suspense mais aussi où la la var a beaucoup joué voilà la vidéo assistance a beaucoup joué alors le sénégal donc privé d'une deuxième demi-finale de coupe du monde des uvins après 2015 puisqu'en 2015 il était en demi-finale cette année il y avait de l'espoir mais finalement il ya beaucoup de regrets puisque le match était largement largement à la portée à la portée de l'équipe nationale du sénégal donc des regrets un vieux d'avoir donc vu cette équipe du sénégal des uvins s'arrêter à l'étape des quartiers ah oui c'est regrettable hein donc au départ il n'était pas très nombreux les sénégalais à suivre cette équipe quand on commençait la compétition en tout cas c'est le ressenti que nous avons dans la rue mais au fil des compétitions la prestation de lionceaux a conquis la majorité des sénégalais et tout le monde était là à suivre à applaudir pour qu'il aille au delà de en tout cas au moins de dépasser les demi-finales mais bon je pense qu'il faut évaluer il faut une évaluation en profondeur donc le coach youssouf d'abou il a il a si bien dit donc il ya des enseignements à tirer donc il faut tirer ses enseignements et s'il y a du positif essayer de le valoriser s'il y a du négatif essayer de faire en sorte que qu'on améliore cela mais ce que je retiens toujours il ya une phrase forte de à la fin de la compétition en disant que bon ils ont ils sont venus il ya des choses à apprendre il ya encore des choses à apprendre et que les tirs au but c'est pas une épreuve de chance c'est que c'est un geste technique donc c'est très riche d'enseignement et je pense que comme c'est la petite catégorie c'est le moment d'apprendre à nos jeunes de de maîtriser certains gestes techniques donc je pense que les enseignements doivent être tirés c'est un goût d'inachevé et du bon travail est en train d'être fait au niveau de la petite catégorie et j'en profite pour dire tirer mon chapeau au centre de formation parce que vous savez qu'au sénégal on joue pas la petite catégorie le championnat n'existe pratiquement pas moi même je suis dirigeant d'une équipe de engagé en petite catégorie africa foot sans faire de publicité n'est pas voilà donc j'ai pensé que c'était temps voilà on est obligé parfois de mettre la main à la poche pour organiser des tournois entre écoles de formation pour qu'on un garçon soit soit en jambes c'est regrettable il faut le dire les résultats qui sont aujourd'hui engrangé par la petite catégorie n'est pas le travail de la fédération ça il faut le regretter aujourd'hui si à l'échelle internationale on voulait évaluer le football du sénégal sur sa petite catégorie retenez qu'on ne joue pas au sénégal et que ça c'est le résultat des centres de formation il faut rendre à ces arts ce qui est à ces arts alors finalement vous l'avez dit goût d'inachevé oui c'est qu'est ce qu'est la poisse qui nous suit c'est une question de malchance ou c'est cette envie d'aller jusqu'au bout ce réalisme qui nous manque oui à dama comme moi je reste dans le cadre scientifique l'approche scientifique du football vous avez vu les coréens à une minute de la fin l'entraîneur continue à donner des consignes à une minute de la fin donc c'est à dire dans les arrêts de jeu l'entraîneur a continué à donner des consignes et l'entraîneur sénégalais avait donné aussi des consignes sur les sur les sur les corners et malheureusement l'application de ces consignes a fait défaut il l'a il l'a regretté là c'est au niveau de 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 c'est dans les têtes que ça se joue il n'y a pas de poisse on va sur un terrain le ballon il est rond le triangle il est le terrain il est rectangle pour tout le monde les règlements tout le monde le sait avant on va à chance égale mais les coréens ils y ont cru ils y ont cru et ils sont restés dans leur match nous à 2 à 40 secondes de la fin bon on était déjà presque en demi-finale on se voyait déjà en demi-finale mais ils ont cru ils ont ils ont égalisé même quand le sénégal égalisé sur les zooms sur le troisième but on voyait des garçons qui avaient la mine complètement défoncée ils étaient complètement chaos le but il est venu pas peut-être parce que ils ils ont beaucoup cru mais c'est 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 un fait de jeu qui a conduit à légalisation mais ils étaient mentalement ils étaient mentalement atteints je pense que comme je dis il ya une évaluation sans complaisance à faire donc toute émotion mise à part et que techniquement les techniques se mettent autour d'une table et qu'ils tirent les enseignements donc en tout cas en tout cas vu moi c'est à part à part les navetans c'est ici c'est l'une des rares fois que je vois une équipe dans la série de tir au but avoir un avantage de deux buts ratés ah oui et perdre mais c'est à moi tu as mené la colère la colère c'est deux premiers tirs et finalement c'est la colère qui gagne à part les navetans on ne voit on ne voit nulle part il ya un problème c'est pourquoi je suis tellement d'accord avec yussou en disant que c'est un geste technique c'est pas de la chance et je sais qu'il a tiré au plus profond de lui-même en disant cela tu peux pas être à deux deux tirs en avance à ce stade de la compétition et que on voit ben je ne jette pas de la date m sur certains jours mais la manière désinvolte c'est ça voilà les pénalités il faut les mettre voilà c'est un geste technique ça s'apprend mettez tout ce qu'il faut pour que ceux qui regardent acceptent que quand vous ratez ils acceptent oui vous avez tout fait mais vous avez raté c'est un geste technique absolument et on interpelle encore nos formateurs c'est un geste technique il faut qu'on apprenne à nos garçons à tirer les pénalités il faut qu'on leur apprenne à tirer les corners parce que c'est une passe oui donc on ne met pas le ballon sur le coin et puis on le dégage non il faut ça c'est les béabas et là adamant ça interpelle l'état encore une fois vous faites jouer des garçons sur des terrains vagues sans repères visuels moi je vois des équipes d'élite qui s'entraînent sur des terrains où il n'y a même pas de traçage il n'y a pas de filet il n'y a pas de traçage et là c'est des éléments comment dire c'est des c'est des éléments pédagogiques qu'il faut mettre à la disposition des formateurs donc il se pose encore la question qui a des infrastructures même si c'est des même si des efforts sont faits mais pour mieux faire en tout cas en tout cas on constate une seule envie c'est que au sénégal à chaque fois qu'on a qu'on commence à avoir de l'espoir dans une compétition finalement c'est la déception qui se présente c'est ce que je dis les psychologues les sociologues du sport vous parleront de ce qu'on appelle le flow c'est à dire c'est ce phénomène qui permet aux sportifs quand tout le monde pense que ça ne peut pas y aller que ça peut pas passer c'est ce phénomène qui lui permet d'aller au delà donc c'est cette force intérieure qu'il puise dans ses réserves mentales pour aller au delà de ses limites vous êtes à une performance de hauteur de deux mètres cinq donc on vous met la barre à deux mètres dix vous vous y croyez vous même d'abord que ces deux mètres dix là c'est inférieur à ma performance donc je vais y aller donc ce travail interne qu'il faut faire cette structuration psychologique du sportif sénégalais doit être revue et ça c'est toujours dans la formation c'est l'homo sénégalensis c'est un nion le ndogal ya la c'est parfois un frein pour nous on ne se surpasse pas donc je pense que dès la petite catégorie on doit apprendre à nos garçons d'aller au delà de leurs limites voilà voilà aller au delà de leurs limites en tout cas c'est c'est important on y reviendra sûrement alors nous allons à présent parler de la de la coupe du sénégal de football la finale a été remportée donc hier dimanche par tenguet football club face à l'union sportive de gorée le score un but à zéro c'est le premier titre de tenguet football club dans de son histoire dans cette épreuve du coup aussi l'équipe de baba karniai va donc représenter le sénégal la prochainement à la prochaine coupe de la confédération africaine de football la coupe caf nous allons à tiès retrouver gustave emmanuel fay la finale qui a opposé tenguet fc et l'us gorée s'est déroulée devant les ferries du ballon et des supporters venus nombreux les deux équipes ont opté pour jouer devant en passant par les ailiers vitesse et précipitation ont amené ses adversaires à faire des anti-jeux une raison suffisante pour le maître du jeu de distribuer des cartons jaunes et un carton rouge à la fin de la première mi-temps le score reste vierge onze minutes après la reprise sur une contre-attaque le numéro 14 de tenguet fc club abou bakrine sale est le seul but de la partie l'enjeu avait un peu dominé le jeu mais j'ai fait comprendre aux garçons qu'effectivement on doit pouvoir vivre notre vraie valeur parce qu'on a de l'espace sur les côtés maintenant il faut pas très tôt avaler cet espace ce qu'il faut faire c'est effectivement les aspirer dans la jaune médiane et après utiliser l'espace qu'ils vont laisser sur le dos les garçons l'ont fait ils ont eu deux balles deux balles ils n'ont pas ils n'ont pas besoin au coeur la fédération a gagné parce que on a vu un beau match une belle équipe de tenguet qui mérite sa victoire une équipe de goré qui n'a pas de mérité après la fonction elle est donc celle du président de la fédération le coeur est goréen donc effectivement on peut nourrir une petite déception pour les goréens mais je pense que c'est une équipe qui n'était pas attendue à ce niveau là cette année parce qu'on revenait de deuxième division on a une saison difficile je dirais que la finale c'était presque la cerise sur le gâteau en ayant pu nous maintenir donc je pense qu'ils vont redoubler d'efforts au coup du chiffre final supporters et joueurs refusent quoi exprimer leur joie avec un fair play notoire et avec aussi la présence des sponsors des partenaires du sport sénégalais je veux citer le directeur journal du port que j'ai remercié au passage ça commence à faire tâche d'huile parce que le sport est un investissement et on a besoin de nos sociétés nationales mais de l'ensemble des acteurs de l'économie je voudrais tout simplement saluer aussi la victoire de tenguet jefc et l'équipe d'augustin senghor a été très fair play et c'est cela qu'on veut dans le dans le domaine du sport il faudrait qu'on accepte de perdre ça a été un match de haute facture et qui voit aujourd'hui tenguet jefc sacré champion du sénégal peut penser tout simplement à l'effort que l'état est en train de faire dans le domaine de la réhabilitation des stades nous avons fait tenguet jefc nous avons fait le galandou diouf et galandou diouf a permis à tenguet jefc de recevoir à rufusque les conditions ont été améliorées aujourd'hui il faut pas faire la fine bouche nous avons vu ce que tenguet jefc a fait ici à thiesse c'est extrêmement important ça recoupe la vision du chef de l'état qui est certain que pour avoir un sport performant il faut avoir de bonnes infrastructures sportives d'une compétition africaine les jeunes qui rentrent tout à l'heure à 21 heures seront accueillis par l'état et la fédération bravo ils se sont battus malgré le coup d'arrêt en quart de finale avec ce système bar et tout c'est une lecture qu'il faudra voir mais aussi il faut que cette énergie positive soit transmise aux seniors pour une bonne participation au niveau de l'egypte à l'occasion de la coupe d'afrique des nations on en arrive au panel donc sur les participations du sénégal en coupe d'afrique des nations de football cela s'est passé samedi dernier à la maison de la presse donc du sénégal et c'est une initiative de l'association nationale de la presse sportive l'anps alors c'est une tradition aussi pour l'association en prélude à de grands événements comme la coupe d'afrique des nations plusieurs sujets il faut dire que plusieurs sujets ont été abordés ont été traités sur le long parcours du sénégal en cannes sans trophée donc de 1965 à 2017 ensuite le reportage de baboudou l'association nationale de la presse sportive a tenu son habituel table ronde en prelude de la coupe d'afrique des nations 2010 en egypte cette rencontre organisée à la maison de la presse a permis à l'association de traiter plusieurs questions relatives à la participation du sénégal en coupe d'afrique de 1965 en 2017 nous avons voulu rester dans une dynamique nous avons enclenché depuis 2002 à chaque veille de coupe d'afrique l'anps réunit les acteurs pour faire ce qu'on appelle un brainstorming c'est à dire revenir sur l'ensemble des campagnes que nous avons arrêté en interrogeant les acteurs les jours qui étaient sur le terrain les dirigeants d'alors et les dirigeants d'aujourd'hui s'agissant de la question à l'accès à l'information le président de l'anps révèle avoir eu des séances de travail avec le président de la fédération sénégalaise de football maître augustin senghor et les sélectionneurs nationales à l'ioucicé cette année-ci j'ose espérer que les choses pouvaient être autrement parce que j'ai vu une fédération qui est dans une nouvelle dynamique le président senghor moi appeler moi personnellement en tant que président l'anps nous avons une séance de travail à l'issue de la séance de travail je sais qu'il en a fait l'économie à son comité exécutif particulièrement à son chargé de communication à la personne d'abdoulaïssou il y a de cela deux jours je crois que c'était le jeudi dernier le comité le président de la commission en communication abdoulaïssou et l'international le directeur de technologie national le chargé des compétitions internationales sersec a rencontré aussi une délégation de l'anps cette rencontre entre les deux entités en est résultée selon le président de la nps l'élection de cadres d'échange pouvoir permettre à faciliter le travail des journalistes sénégalais à cette canne nous avons discuté l'entraîneur national était là il a dit tout ce qu'il repose pratique généralement à la presse sportive nous avons dit aussi l'attitude que la presse doit avoir pour trouver un cannevas de travail nous avons demandé à lui c'est par exemple qu'est-ce qu'il peut faire pour nous en ordre de la réglementation de la caf juste se rappeler entre la presse et son équipe nationale c'était un rapport conflictuel cette fois ci pour ce qu'en égypte 2019 la presse et les staffs techniques il ya un commun accord pour le bon déroulement de la campagne vieux d'abord c'est des réflexions comme ça sont sont toujours importantes c'est un peu la tradition que l'anps a à perpétuer pourquoi le sénégal le thème était important pourquoi on ne gagne toujours pas donc en coupe d'afrique des nations malgré les bonnes générations qu'on a toujours eu à votre avis c'est quoi le problème le problème il faut le diagnostiquer en profondeur le football c'est une composante et c'est un tout il ya toutes les composantes la presse sportive est une composante essentielle si les journalistes acceptent de d'évaluer je pense que tous les autres secteurs aussi doivent au moins avoir le courage de s'évaluer nous on évalue la participation sportive on doit aussi aller au delà de cela évaluer la participation de la presse sportive dans les performances de l'équipe nationale également est ce que la presse sportive a toujours été là et quel a été le rôle de la presse sportive dans les résultats engrangés dans le passé c'est déjà bien de poser le jalon d'une évaluation je sais des gens qui ont qui ont été témoins babakar khalifania c'est des c'est des doigts qui ont toujours été là qui ont suivi ce qui se passe au niveau de la tanière qui était présent dans ces compétitions nous on a commencé nous notre jeune génération à suivre la canne en 86 on va dire mais de très loin donc eux ils étaient déjà acteurs parce qu'envoi spéciaux sur le terrain pour voir ce qui se passait donc c'est des gens qui ont la légitimité de parler et d'éveiller en tout cas de susciter la réflexion au niveau des autres sphères de nos sports eux ils ont ils ont posé le doigt sur l'aspect sportif maintenant que les techniciens du sport aussi se mettent autour d'une table et qu'on réfléchisse ensemble parce que dans les discussions c'est ce que c'est les joueurs qui n'ont pas été à la hauteur ou c'est le problème de coaching ou c'est une absence de culture de gagne d'ailleurs c'est une composante adama le diagnostic il y a tout il y a tout c'est le football c'est une science maintenant le médecin il il fait pas bien son travail à la veille du match le lendemain le kiné il aura des problèmes et l'entraîneur aura des problèmes pendant le déroulement de la compétition donc c'est une chaîne chaque composante a un rôle à jouer aujourd'hui vous faites un papier vous incendiez l'équipe ça mentalement ça ça atteint l'équipe donc il y a il y aura forcément des répercussions sur les performances donc c'est un tout global que les gens ne soient pas sectaires qu'on accepte de se mettre autour d'une table et qu'on discute le sénégalais est trop pressé on est trop pressé dans la commune dirige avec non notre football tu vas voir les ces u20 quel est le planning pour eux après qu'est-ce qu'ils vont devenir quel sera le suivi quelle sera la politique mise en place pour que cette équipe u20 la puisse au moins servir de 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 base pour la la prochaine équipe a est-ce que ils vont tous arriver en équipe a donc il faut que les gens c'est un travail au niveau de la direction technique également qu'il faut dire cette planification dans le temps il faut que les gens et c'est le courage de de s'évaluer il faut que les gens aient le courage de de se mettre autour d'une table et de dire voilà ce qui n'a pas marché et ne pas se mettre à chercher des boucs émissaires chaque lendemain de campagne au sénégal c'est tel est responsable tel l'autre est responsable voilà alors il ya aussi un constat qui est fait sur tous les plateaux européens notamment ou même africain vous constatez que les gens prennent le sénégal j'ai vu sur un plateau sur canal quelqu'un consultant dit carrément le favori mon favori incontestable c'est le sénégal alors pour vous est ce qu'on doit accepter ce statut de favori ou bien le refuser en se cachant vous savez adama il faut pas qu'on se trompe le chat il faut l'appeler le chat le sénégal a une équipe aujourd'hui qui a l'ambition de gagner la coupe d'afrique il faut pas avoir la prétention de dépasser tout le monde mais on doit légitimement avoir l'ambition on a des joueurs de rang vraiment enviable partout dans le monde les résultats de l'équipe nationale depuis un certain temps nous laisse croire nous autres supporters que nous avons une équipe capable de maintenant entre être capable de et avoir l'ambition de et aller gagner il ya il ya toute une différence voilà un fait de jeu peut changer le destin même de toute une équipe un poteau qui entre ou un poteau qui sort là c'est autre chose mais on ne peut pas on ne peut pas se réfugier se cacher on a une équipe sinon pourquoi l'état mettrait deux milliards pour aller faire du tourisme on a l'ambition la guinée bissao la mauritanie c'est tous des favoris ils y vont c'est pour gagner il faut que ces joueurs là se mettent dans la tête qu'ils y vont pour gagner statut de favori ou pas ça c'est des paroles de journaliste mais on a une équipe on est là bas pour gagner je pense qu'il faut pas c'est pas une question de se mettre la pression ça c'est des discours qui c'est c'est des foufuyants c'est des foufuyants vous êtes meilleure équipe du continent depuis deux ans vous êtes meilleure équipe du continent au classement fifa au ranking fifa depuis deux ans c'est pas gratuit c'est pas gratuit c'est les performances vous avez un jour qui aujourd'hui est envié partout dans le monde khalidu koulibaly quel est le club qui souhaiterait pas l'avoir aujourd'hui sadio mané quel est le club qui souhaiterait pas l'avoir idrissa ghana gay je veux dire moussa konate baignan 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 alors de quoi on a peur pourquoi on veut jouer à se faire peur il faut y aller et se dire on va gagner la coupe et se donner les moyens d'aller vers ça en tout cas l'état a mis ce qu'il faut mettre maintenant je pensais au jour de jouer voilà c'est au jour de jeu sans les mettre sans leur mettre la pression je pense que ils ont une grande responsabilité dans cette campagne ça eux de se surpasser voilà mais carrément moi c'est cette terminologie là je l'aime pas c'est comme si on tirait le chapeau le parapluie surtout ce soir en disant l'état a fait ce qu'il devait faire ça l'état n'a pas à dire s'il a fait ou s'il n'a pas fait il est là pour faire qu'il le dise qu'il le ok pour ce qui est des équipes nationales pour ce qui est des équipes nationales quand même pour ce qui est des équipes nationales on n'entend plus parler vous n'avez même pas un terrain sur lequel non 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 on parle pas ça c'est là qui cache la forêt mais alors ça c'est aussi le rôle de l'état je veux dire au sommet si on prend le ponctuel oui c'est à l'équipe nationale ah oui qui va en coupe d'afrique des nations oui tout ce dont elle doit avoir pour performer est là l'équipe de france se prépare où non non je veux dire l'équipe nationale non je veux dire c'est un exemple que je donne ouais si l'état se bombe le torse en disant il a tout fait mais vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui l'équipe d'aliou si c'est tout ce qu'elle avait besoin sur ce dont elle avait besoin pour aller faire bonne figure est là est-ce que aliou avait besoin d'aller se préparer en espagne est ce qu'il n'aurait pas aimé se préparer dans la ferveur nationale ici aussi dans la chaleur du sénat est-ce qu'il n'aurait pas souhaité sur moi d'autant plus qu'aujourd'hui on se pose même des questions en espagne fait froid alors qu'en est il va faire chaud mais je parle même pas de de climat je parle de ferveur nationale est-ce que s'il avait un complexe sportif comme claire fontaine il allait partir à alicante l'équipe de france ne sort pas de pas de la france pour l'état n'a encore rien fait l'état a fait que le minimum d'accord voilà il n'y a pas de problème ça c'est un autre débat en tout cas on va aussi parler de l'actualité du basket vieille au moment où le trophée de la coupe du monde masculine a séjourné à dakar une bonne nouvelle est tombée c'est l'organisation par le sénégal du prochain afro basket donc féminin notez bien les dates c'est du 9 au 18 août 2019 alors c'est dakar arena justement le complexe de quinze mille places qui va abriter l'événement pour ce qui est du trophée de la coupe du monde je vous propose tout de suite de voir de revoir les moments forts les différentes étapes de son séjour donc de l'accueil à l'aéroport blesse d'agne en passant par le palais à marie et puis au nouveau tel ou aussi la fédération avait convié les différents partenaires orange le port la sarre et d'autres partenaires donc à une grande manifestation et 2e civile également parce que c'était en direct sur 2e civile bref c'était une belle étape donc du séjour de la coupe du monde dans les pays qui vont prendre part à l'événement on voit ça donc C'est parti ! C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi aujourd'hui, pour nous pardon, d'accueillir aujourd'hui la coupe du championnat de basketball. Et donc nous souhaitons la bienvenue au représentant de la Fédération Internationale, la FIBA, M. Fred Townsend. Et nous espérons de tout cœur que le nom du Sénégal figurera sur cette coupe lors des prochains championnats. Donc allez les lions, battez-vous bien et vive le Sénégal ! Ce n'est pas une coïncidence, si la coupe vient dans le continent africain en commençant par le Sénégal, parce que compte tenu, nous donnent pas de tout ce que nous faisons pour le basket. Donc je voudrais remercier vraiment tout le monde, le 12e Gainé, les membres de la Fédération, la presse. Donc la coupe sera présentée demain à M. le Président de la République à 12h. Inch'Allah le samedi, Sardin Marissingha et le public pourraient venir le voir. Donc il y aura une fête qui sera organisée dans la 1er du samedi. Et dans la nuit du samedi, il y aura un dîner offert par la Fédération Sénégalaise à ses partenaires à l'Hôtel Novatel. C'est la dernière étape. Après cela, elle ne voyagera plus. Donc on a tenu vraiment à présenter cette coupe. Le Sénégal est qualifié pour cette coupe du monde. J'espère qu'elle sera pour l'Afrique. Le Sénégal aussi est un pays de basket. Donc nous allons essayer d'accompagner la Fédération. J'espère que notre équipe nationale aura une participation plus qu'honorable au nom du prochain championnat du monde en République populaire de Chine. En tout cas, merci d'être passés. Nous avons présenté cette coupe exceptionnelle. Et aussi de m'avoir remis ce baron, symbolise ce sport si important que le basketball. Nous avons vu aussi l'appréciation que nos autorités au niveau africain ont de ce que le président a fait dans le domaine des infrastructures sportives, notamment Dakar Arena. Le président Macryssal vient de nous donner les institutions pour qu'on s'engage aux côtés de la FIVA Afrique pour l'organisation de l'Afro-Basket féminin. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour les amoureux du ballon orange. Et ça permettra aussi aux jeunes Sénégalais qui aiment le basket de pouvoir assister et suivre des compétitions de dimension africaine. Le président de la République, lors de la présentation de la Coupe, a eu l'amabilité de nous autoriser à organiser l'Afro-Basket féminin à partir du mois du coup. Vraiment, au nom de la Fédération Sénégalaise de Basket et de l'ensemble du peuple sénégalais, nous le remercions pour ce beau geste. Parce que, après la constitution de Dakar Arena, le voilà qui nous autorise à organiser un grand événement à la dimension de l'infrastructure. Je remercie également le ministre de l'Espoir, Mata Arba, parce que si aujourd'hui, nous avons réussi à obtenir l'organisation de l'Afro-Basket, c'est grâce à lui que nous avons obtenu l'autorification du président de la République. Maintenant, je pense que vous-même, vous l'avez constaté, le trophée a été bien accueilli à l'aéroport pour le 12e Gainé, présenté à le président de la République. Aujourd'hui, nous avons voulu montrer une autre facette de notre culture à travers le podium de l'Alec Hazard. Et ce soir, Inch'Allah, on va te le tirer vraiment avec un dîner avec les partenaires de la fédération. Je suis content de cela, je suis content de cela. Parce que, si le Sénégal est qualifié à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde. Nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde et nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde jusqu'à l'aéroport de la Coupe de Monde sans que les gens ne savent pas que nous devions prendre la Coupe. Et nous devions prendre la Coupe pour les personnes qui sont venus et qui sont venus en venir. Ce qui est le Sénégal, c'est ce qu'on a fait. La Coupe d'Alec Hazard est venu à nous. La Coupe d'Alec Hazard, nous avons reçu la Coupe de Monde. Nous avons reçu la Coupe de Monde, les deux, les deux, les deux, les deux, sont venus à l'onglet. Et ce qu'on avait ici, les mêmes racinesirent les mêmes visibilités à Sénégal. En général, ils regardent toujours au Sénégal. C'est ce qu'il y a à Sénégal. Si ils sont basqués, ils vont aller à deux STV. Parce qu'ils savent que Adama Kandé est un animateur qui est un animateur, ou qui est un animateur, qui est un animateur qui est un animateur au Sénégal. Donc, si ils sont basqués, une coupe de monde, une deux STV, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Merci Omaro. Et je précise, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, qu'à chaque fois, nous sommes toujours en compagnie d'Adama Kandé, qui a toujours travaillé pour le rayonnement du basket, pour que le basket soit encore visible à la télévision, promouvoir le basket, mais bien sûr, en compagnie aussi du partenaire numéro un du basket, qui est Orange. Orange qui a toujours accompagné le basket. Nous leur disons encore merci. Alors, Orange est représentée ce soir par Madame Awaignan, directrice communication Marc Orange, et en compagnie de Madame Boussoukassé et de Abdoulaye, et de l'ensemble des équipes d'Orange, qui n'ont pas ménagé aucun effort, pour bien sûr soutenir de tout le temps le basket et d'être encore au rendez-vous lors de ce cocktail. Et puis, nous saluons aussi la direction générale du Port Autonome de Dakar, par le biais de M. Aboubakar Sadir Bey, qui est le directeur général du Port Autonome de Dakar, qui aussi est souteneur du basket, et dont il est représenté ici ce soir par M. Sou, M. Pape Ibrahima Sou, directeur commercial du Port Autonome de Dakar. Nous saluons aussi la présence ce soir de Serine Boub, directeur général de la SAR, ou son représentant aussi. Et nous saluons aussi la présence de Mme Patrice de la police, Mme Patience de la police DRH, de l'Ocassaman 16, qui est aussi un des sponsors leaders du basket au Sénégal. Et puis après, nous disons aussi bonsoir et bienvenue à M. Amadou Galofal, M. Amadou Galofal, vice-président NBA Afrique, que nous saluons au passage, à qui nous devons beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. M. Galofal, bonsoir. Et bonsoir aussi à M. Alphonse Bilet, secrétaire général de la FIBA, qui accompagne ce Trophy Tour 2019, Sénégal. Cette soirée est destinée à remercier nos partenaires, également à la famille du basket. Nous avons estimé que, comme tout tenu, de l'importance de l'événement. Parce que pour la première fois, le trophée de la Coupe du Monde vient à Dakar. Et nous avons profité de l'opportunité de cette visite pour obtenir l'autorisation d'organiser l'afro-basket féminin au mois d'août. Cette autorisation a été obtenue grâce au soutien incompatible des partenaires de la Fédération, je veux nommer Orange, Le Port et La Sare. Applaudissements. Aujourd'hui, je pense que si nous avons pu obtenir tous ces résultats-là, c'est parce que nous avons à côté de nous des partenaires qui nous aident pour atteindre les objectifs fixés. En transmettant le bonsoir du directeur général, M. Sekoudramé, à travers votre personne, je m'adresse à cette auguste assemblée. Bien évidemment, c'est avec un très grand plaisir que la marque Orange se retrouve ce soir à cette belle cérémonie dédiée donc aux partenaires. merci encore une fois pour l'amabilité que vous nous faites et je suis porteuse d'un message du directeur général, M. Sekoudramé, à l'endroit du ministre des Sports et à votre endroit. Ce dernier me charge de vous féliciter et surtout de vous remercier vivement pour l'invitation que vous lui avez faite en lui faisant participer donc à l'audience au Palais de la République hier, audience au cours de laquelle donc la décision d'accepter l'organisation de l'afro-basket au Dakar Arena a été actée. C'est ainsi qu'il nous a donné donc des instructions qui seront incha'Allah suivies des faits puisqu'il nous a demandé de ne ménager aucun effort à vos côtés pour faire de cette afro-basket une très très belle afro-basket réussie sur tous les plans. Je viens aussi pour le DGP, pour fédérer la fédération parce que parce qu'on a une satisfaction pour que l'aujourd'hui, nous avons gagné, même si nous avons gagné, mais parce que la satisfaction est mieux que nous avons gagné, nous avons gagné pour nous aider à faire de la fédération pour nous aider à faire de la fédération surtout que nous avons pour nous aider à faire de la fédération en Chine et nous avons aussi le président engagé pour nous organiser l'afro-basket. Donc, je voudrais dire que le président du DGP est disposé à gagner pour nous aider à faire de la fédération mais également nous préparer l'afro-basket. C'est un très grand honneur d'être ici parmi vous. Je tiens d'abord à féliciter la fédération sénégalaise de basketball et son président, Maître Babacar Ndiaye et toute son équipe pour l'excellent travail et les résultats sont là. Je pense que, comme il l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un hasard que la coupe du monde de basket qui fait une tournée en Afrique commence par le Sénégal, un pays de basket, une très longue histoire avec ce sport. En tout cas, pour nous, au niveau de la NBA, lorsque nous ouvrions notre bureau en Afrique du Sud en 2010, nous avions ciblé le Sénégal comme un pays prioritaire et où nous envisageions de mener de grandes actions. Et je pense que ces quelques dernières années, avec l'ouverture de la NBA Académie Africa à SALI et nous allons, je ne suis pas censé l'annoncer, mais nous allons organiser un grand événement ici du 28 au 31 août prochain en collaboration avec la FIBA et la Fédération Sénégalaise de Basketball. Je pense qu'il y a matière à se réjouir quand on voit qu'au plus haut niveau de la nation, il y a le soutien qui commence par le chef de l'État. D'abord, cet édifice Dakar Arena est de standard mondial et nous entendons amener du contenu dans Dakar Arena. Je me réjouis aussi d'apprendre que la décision a été prise d'organiser le prochain championnat d'Afrique féminin ici à Dakar. Je voudrais simplement dire trois choses. La première, c'est que je suis vraiment heureux d'être ici au Sénégal. parce que j'ai eu un accueil je dirais fabuleux. J'ai pu rencontrer le président de la Fédération, le ministre des Sports, le président de la République. Et c'est un honneur. C'est la première raison. La deuxième, est que, au travers de toutes ces discussions que nous avons pu avoir, le Sénégal va organiser donc en août l'afro-basket féminin et j'espère que ce sera une manifestation incroyable et belle et que nous aurons une bonne finale. la troisième, je dirais, satisfaction, c'est que j'ai pu visiter sincèrement le nouveau, vous l'appelez, le bijou, le Dakar Arena. je crois qu'ils se sont trompés pour le mettre ici, il devait être à Abidjan, mais c'est pas grave. Et il est vraiment beau, vraiment, vraiment beau. Félicitations au gouvernement sénégalais, à la Fédération et j'espère sincèrement que vous pourriez et que vous allez en août remplir ces 15 134 sites pour cette compétition. ce serait vraiment la plus belle chose que nous puissions avoir et je vous fais une confidence, c'est la première, je crois que c'est la plus belle salle d'Afrique. Je ne devrais pas dire cela. D'accord. Merci. Et puis enfin, je me tourne ici. Vous avez cette Coupe du Monde qui est arrivée au Sénégal. Cette Coupe du Monde, vous savez, il y a 32 pays qui vont participer à la Coupe du Monde en septembre. Le Sénégal fait partie des 5 meilleures équipes africaines. C'est une grande équipe. Et puis, cette Coupe, elle est passée en Côte d'Ivoire, en Tunisie et à la fin au Sénégal. Sincèrement, elle est arrivée ici. Le président de la République m'a dit, elle est très lourde. Je lui ai dit, malheureusement, elle repartira parce que l'équipe nationale du Sénégal ne peut pas gagner. Mais je voudrais que vous puissiez m'emmener à démentir. Je voudrais que vous m'emmeniez à dire que j'ai eu tort et que le comportement du Sénégal à cette Coupe du Monde soit honorable. Je sais que vous avez une poule difficile, mais je sais que, comment vous dites, le lion, Gandenjaï, je ne sais pas comment vous dites, la maréouage. Voilà. Et puis, je voudrais saluer, pour finir, mes amis de la NBA qui sont ici, Galofal et tout son groupe avec qui nous sommes. sur la Coupe d'Afrique des Nations. Quelques informations sur la Coupe d'Afrique des Nations, ou sur la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ceux qui veulent y aller, il y a en tout cas, une agence qui a travaillé avec 2SIV. Donc, je parle en connaissance de cause parce qu'à la Coupe du Monde, dernière Coupe du Monde en Russie, c'est elle qui nous avait accompagné cette agence durant tout le séjour, les étapes de transport aérien, l'hébergement, etc., le transport interne. Alors, cette agence, Voltaire du Monde en Russie, va encore mettre en place, ou a mis en place, une offre spéciale, une offre très accessible pour ceux qui veulent donc aller à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, avec donc, tarifs comprenants, le transport par avion Dakar, Caire, le transport aérien, le transport plutôt aéroport, hôtel, donc, et puis, hébergement à l'hôtel, pour toutes les catégories. Donc, c'est ouvert à toutes les bourses pour toute information, donc, se rapprocher de 2SIV, qui va vous mettre en contact avec l'agence Waterdungal Service, qui est partenaire de 2SIV, je rappelle, pour la Coupe du Monde Russie 2018, le transport Dakar-Russie, et puis, les différentes étapes, Moscou-Ekaterimbourg, Moscou-Samara, et puis, le retour également vers Dakar. Tout a été mis en place, l'hébergement. Je vous assure que, voilà, l'agence avait assuré pour 2SIV. Voilà pourquoi, là, je vous recommande fortement cette agence Waterdungal Service. Alors, Viedabo, on va refermer cette émission par votre dernier conseil ou votre dernier message en direction de l'équipe nationale pour cette Coupe d'Afrique très attendue par le Sénégal. Oui, Adam, permettez-moi de faire une petite digression par rapport à l'afro-basket. Oui, allez-y. J'ai l'impression que toutes les compétitions vont se jouer à Dakar Arena seulement. Oui. Donc, il y aura un seul stade pour toutes les compétitions. Oui, parce que là, maintenant, avec l'afro-basket, on peut jouer les compétitions dans un seul stade. Oui. Vous voyez déjà, la communauté internationale tend toujours la perche au Sénégal. Je pense que nos autorités, elles sont dans une dynamique de nous doter d'infrastructures de qualité. Mais également, il faut qu'elles pensent à la formation de ceux qui vont gérer ces infrastructures. C'est hyper important. Autant le Sénégal veut devenir un hub touristique, autant le Sénégal a aujourd'hui ou doit avoir l'ambition de devenir un hub sportif en accueillant des compétitions de cette dimension de manière régulière. Normalement, le Sénégal, le climat est bon, géographiquement accessible, socialement stable. Normalement, chaque année, on doit au moins organiser une compétition internationale. Absolument. Voilà. C'est le rang que nous méritons. Mais malheureusement, les infrastructures, la qualité des gestionnaires étant ce qu'elle est. Donc, c'est regrettable. Mais bon, je pense que le président Macky Sall, dans son PSE, je le dis toujours, je le taquine toujours, doit agrandir le paragraphe réservé au sport parce que le PSE, c'est un petit paragraphe sur le sport. Je pense qu'il doit pouvoir aller au-delà. Donc, voilà. Le pétrole et le gaz doivent servir au sport également. Au sport, voilà. Donc, pour les Lyons, ce n'est pas de discours. Ce n'est pas un discours. On va à une compétition. Ils seront 24 au début, au départ. Il y a 24 nations sur la ligne. Donc, il n'y a qu'une seule qui va gagner la cour. Et je souhaite que ce soit le Sénégal. Le discours, il est au niveau national. Que chacun se dise, on y va, on va pour jouer. Donc, même ceux qui ne partent pas le jour du match, qu'ils se mettent dans les conditions de gagner le match devant le téléviseur. Donc, si ça se fait, et que, comme on dit chez nous, qu'on lui donne bien ce qui me semble chimérique, impossible, qu'on y croit d'ailleurs, que les acteurs aillent au-delà. Qu'ils pensent à ce jeune Sénégalais hospitalisé à Niné Fécha, qui serait heureux pendant 10 secondes en vivant, par exemple, un but de l'équipe nationale du Sénégal. Qu'ils pensent à celui-là. Voilà. On arrive au terme de cette émission. Merci Vierdabo, journaliste sportif, pour avoir accompagné cette émission. Donc, avec lui, on a fait le tour des sujets d'actualité. Alors, on va juste rappeler que DGCV aussi vous propose beaucoup de choses pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui arrive déjà avant. Vous aurez donc le compte à rebours, mais durant la Coupe d'Afrique, comme d'habitude, il y aura les coulisses et c'est toujours avec nos sponsors qui nous accompagnent. C'est Orange, c'est Le Port, c'est La Lonnance, et d'autres aussi qui vont arriver. Vous aurez l'occasion de les découvrir très bientôt. Alors, juste aussi, avant de terminer cette émission, je vais quand même remercier toutes les personnes qui ont effectué le déplacement et qui ont manifesté donc de la compassion à l'occasion du rappel à Dieu de ma petite sœur, Oumane Kande, du côté de Kolda. Donc, j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup d'appels, mais aussi ceux qui sont venus à Kolda, les proches, les parents, les amis, pour donc l'accompagner vers sa dernière demeure. Alors, donc, ça me voit droit au cœur, mais au cœur, mais mention spéciale au groupe originaire 2SV, puisque vraiment, j'ai senti 2SV, notamment son PDG, Elah Djaï, et sa directrice, Madame Djaï. Donc, je les ai sentis à mes côtés, d'abord en m'accompagnant, en me mettant en route pour donc aller vers Kolda avec ma famille, donc pour aller assister à l'enterrement de ma petite sœur, mais aussi pour donc assister mes parents, ma maman notamment, dans ces douloureux instants. Merci encore à M. Elah Djaï, merci à Madame Djaï. J'ai senti 2SV à mes côtés, et je pense que c'est stimulant pour un employé de voir dans des moments difficiles, donc son groupe de presse, son groupe, donc son entreprise, l'accompagner. ça ne fait que stimuler un employé, ça ne fait que pousser l'employé à se surpasser, à faire tout son possible pour donc répondre aux attentes et de son patron, ses patrons, et également du public, pour ce qui est de mon cas. Merci encore une fois, donc, et merci à Pape Samba, à Fatima Silla, et à Baboudou aussi, qui ont assuré durant tous ces jours, parce que voilà, on avait un peu disparu de la circulation, parce que c'était à cause de ça, mais je vous assure que Pape Samba, Baboudou, et Fatima Silla ont assuré. Merci, bonsoir, bonne suite des programmes sur 2SV. et Fatima Silla.